Bonjour les sorciers et les sorciers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo que j'ai vue sur la chaîne de la bouquinade et j'ai décidé de reprendre en fait son concept puisqu'elle a fait plusieurs quiz Harry Potter pour savoir quel prof elle était à Poudlard. Je n'ai pas regardé encore sa vidéo parce que je ne voulais pas que ses réponses m'influencent dans le choix de mes réponses mais je me suis dit que ça correspondait bien à ce début d'année vu que je suis enseignante depuis la rentrée et donc ça pourrait peut-être me remettre en question ou me voir comment je suis finalement, réellement parce que franchement on rêve tous d'être Minerva McGonagall parce que c'est la best prof de tout Poudlard enfin pour moi c'est mon modèle en tout cas, il y a aussi d'autres profs qui sont bons mais j'espère ne pas être Rogue ou Hagrid qui met en danger ses élèves mais on va voir tout de suite le résultat et le verdict tomberont à la fin de cette vidéo. Allez c'est tout de suite parti ! Allez c'est tout de suite parti ! Alors on commence avec le site Quizbeez Quel professeur de Poudlard es-tu ? La première question c'est quelle est ma maison à Poudlard et franchement je n'aime pas ce genre de question parce que ça influence trop les résultats je trouve donc je vais mettre Cerdex mais je suis sûre que je vais être professeur Flitwick à la fin en tout cas ça va être influencé. Deuxième question Quelle matière souhaiterais-tu enseigner ? Métamorphose, défense contre les forces du mal, sortilège ou botanique ? Alors défense contre les forces du mal je ne pense pas Botanique je ne suis vraiment pas du tout douée, je n'ai pas la main verte ni quoi que ce soit Sortilège ou métamorphose j'aime beaucoup les deux j'aime bien le concept de pouvoir se métamorphoser en tout ce qu'on veut et voilà transformer tout ce qu'on souhaite dans un autre objet et sortilège c'est quand même bien plus utile quand même pour bah il faut un sortilège de toute façon pour faire la métamorphose un peu je pense et puis dans le quotidien on a quand même tendance à utiliser beaucoup plus le sortilège que la métamorphose et la métamorphose elle a l'air un petit peu plus compliquée donc je vais prendre sortilège ou encore divination, astronomie, soit créature magique ou potion là dans ces 4 propositions sincèrement il n'y en a pas vraiment une qui me plaît particulièrement divination et astronomie ça me fait un peu peur enfin c'est des sciences qui me dépassent et que j'ai du mal à comprendre sans créature magique j'adore les créatures mais j'aime pas la vision du sang donc s'il faut les guérir etc c'est clairement pas pour moi et potion pas ouf hein pas ouf pas ouf surtout quand on voit que c'est le professeur Rogue qui enseigne et que j'aime pas du tout Rogue donc on va choisir soit en créature magique au pire des cas comment s'est passée la répartition à Poudlard ? choix peau flou, le choix peau t'a tout juste effleuré le choix a été facile le choix peau a hésité mais moins de 5 minutes je pense que le choix peau a tout juste effleuré pour pouvoir savoir que j'habitais, que j'étais dans la maison de Serdeg cinquième question tu es plutôt partielle, sensible, stricte ou mystérieux ? en tant que professeur je suis j'allais dire stricte mais en vrai pas vraiment je le suis mais je suis pas non plus hyper sévère et hyper méchante je ne suis pas mystérieuse je ne suis pas non plus la plus sensible sincèrement dans la vie personnelle je suis ultra sensible avec les élèves je ne le suis pas beaucoup en même temps si j'étais sensible avec eux je ne pourrais jamais faire court si je les écoutais donc je dirais partial quel domaine préfères-tu ? les mathématiques, sciences, littérature ou histoire ? évidemment l'histoire la question ne se pose même pas alors je dois choisir entre ces différents motifs et je pense que je prendrais les motifs un peu aztèques comme on appelait ça à l'époque ton chiffre fétiche est entre 0 et 10 tu préfères l'aube, le jour, la nuit ou le crépuscule ? le crépuscule le crépuscule ou l'aube ? ça j'ai toujours du mal parce que j'aime vraiment beaucoup les deux mais c'est deux atmosphères différentes et je vois beaucoup l'aube forcément en ce moment je me lève très tôt et je vais conduire donc j'adore voir le lever du soleil et je trouve qu'il y a un petit peu plus de nuance quand même dans l'aube que dans le crépuscule ta baguette est avec une plume de phénix, un crin de licorne, un ventricule de dragon ou avec un cheveu de vélane je pense que je serais avec une plume de phénix mon patronus est un félin, un mammifère, un animal marin ou autre c'est un félin, c'est un ossicat un gros chat vraiment très très gros qui ressemble un peu... enfin c'est un oslon en fait en français pour finir tu préfères le sortilège avada cadavra ? je n'ai jamais, speros patronum, axio ou avi ? je crois qu'il y a une mauvaise traduction je ne connais pas de sort avi je vais dire axio j'aurais bien aimé qu'il y ait lumos donc voilà tu es de sang pur, de sang mêlé, craque-moi l'uné moldu je suis de sang mêlé tu joues au quidditch ? oui je préfère me tenir loin d'un balai, bof je ne joue pas mais je regarde je pense que je vais jouer au quidditch, bof ça ne va pas être une super passion mais je pense que ça me détendrait et ça me plairait de faire du sport qui est ton chouchou ? Drago, Harry, Lily ou Hermione ? ce sera Hermione et enfin quelle est ta couleur préférée ? lila, vert et mule rôde, bleu azur ou vermeil, bleu azur voir les résultats alors attention, je suis quel professeur ? je suis Sèvrus Rogue mais en fait il faut m'expliquer où et comment je suis Sèvrus Rogue comme 15% des joueurs Sèvrus Rogue fut professeur de potions professeur de défense contre les forces du mal directeur de la maison de Serpentard également directeur de Poudlard il a joué un rôle décisier dans la guerre contre Voldemort oui mais ça on sait ? mais en quoi je suis Rogue ? pourquoi ? quelles sont les qualités qui m'a retenue pour être ce professeur là ? je comprends pas je ne suis pas d'accord avec ce test là non, non, non je désapprouve totalement je ne suis pas le professeur Rogue tellement pas, je ne suis pas du tout en train de harceler mes élèves non, non, non allez allez on passe au quiz suivant donc sur BuzzFrance cette fois-ci c'est parti quel professeur de Poudlard es-tu ? à quel point penses-tu être bizarre ? je suis très normale, merci ouf, totalement lettre le plus... ouf, ok, d'accord j'avais pas vu qu'il fallait que dès qu'on répond ça coche toutes les réponses ok quelle matière pourrais-tu enseigner ? métamorphose, potion, sortilège, défense contre les forces du mal sortilège allez, on reste sur les mêmes que tout à l'heure comment est l'intérieur de ta salle de cours ? un chaos total mes enfants apprennent très animé, calme, respectueux et contemplatif aussi silencieux qu'une tombe c'est pas ultra silencieux parce que ce ne serait pas efficace de toute façon les élèves sont toujours en activité donc c'est calme c'est pas non plus trop animé parce que quand ça l'est je reprends le dessus et je leur dis de se calmer un petit peu parce que sinon c'est trop d'effervescence c'est contre-productif donc c'est calme et respectueux quelle qualité recherches-tu chez les élèves ? la responsabilité, la confiance en soi la créativité ou la discipline avant tout je pense que c'est la discipline parce qu'il y a plein de valeurs à respecter notamment le respect envers le professeur envers les autres etc et après la créativité c'est vraiment en dernier parce que les élèves sont parfois pas très créatifs c'est un de leurs derniers comment dire leurs dernières qualités qui pourraient s'ajouter responsabilité on essaye de les responsabiliser au fur et à mesure de leur cursus scolaire évidemment on va pas demander les mêmes responsabilités à un élève de 6ème que de 2 secondes et la confiance en soi est très difficile surtout à l'âge de l'adolescence donc c'est pour ça que je dis la discipline quelle est ta couleur de cheveux préférée ? rouge ou blond, noir, blanc comme neige ou brun ? j'aimais tellement quand j'avais les cheveux rouges mais j'aime beaucoup ces petites mèches brunes enfin blondes dans mes mèches brunes donc voilà je vais mettre brun es-tu strict ou indulgent avec tes élèves ? très strict je peux être les deux je suis très indulgent envers eux je suis les deux il faut un juste milieu parmi ces deux maisons laquelle préfère-tu ? pousse souffle ou serpentard ? pousse souffle j'aurais dû peut-être dire serpentard vous voyez en fait ma deuxième maison elle oscille vraiment quand je suis ça dépend de ma personnalité mais là en tout moment visiblement ma deuxième maison c'est pour sauf quelle est la pire chose qu'un étudiant puisse faire ? mettre en danger leur camarade de classe bah oui carrément c'est la pire chose être fermée d'esprit et rigide désobéir aux règles ou ne pas croire en soi je peux pas dire ne pas croire en soi parce que c'est très compliqué encore une fois enfin il y en a beaucoup qui ne croient pas en eux-mêmes et c'est normal en fait désobéir aux règles ça arrive de toute façon c'est comme ça qu'on va apprendre et puis il y a des sanctions pour elle fermée d'esprit et rigide c'est très compliqué face à ces personnes qui sont comme ça mais c'est pas le pire le pire c'est vraiment mettre en danger autrui et soi-même c'est le pire du pire tu surprends quelqu'un qui est en train de tricher comment réagis-tu ? ça fait deux semaines que je surprends tous les jours quelqu'un en train de tricher donc je serai juste très déçue j'enlève quelques points de maison envoyez-les à la chaise aux ingrédients de potions comment faire autrement la retenue ? et bien j'enlève quelques points et quand c'est plusieurs fois forcément c'est une retenue et on n'a pas le choix en fait c'est normal quel est ton sport préféré parmi ces 4 ? non ton sort pardon expecto, patronum, ridiculus, lumos ou axio je vais choisir lumos et je pense que ça va être la dernière question quelle qualité de pilosité faciale voudrais-tu avoir ? ah quelle quantité pas quelle qualité je suis fatiguée quelle quantité de pilosité faciale voudrais-tu avoir ? aucune ce serait bien je préfère être rasée de près mais je suis une femme j'ai pas besoin d'être rasée de près mais voilà contemple le miroir du Rizet que vois-tu ? moi-même ainsi que mon amour de jeunesse juste un reflet normal tous mes amis à mes côtés ma famille entière réunie à nouveau je dirais tous mes amis à mes côtés ah on a terminé et donc du coup je suis Albus Dumbledore calme, patient et compréhensif des gens comme toi et Dumbledore sont des figures de proue de la stabilité pour vos amis et vos proches tu es toujours prêt à écouter et à prodiguer de sages conseils les élèves sous ta tutelle seront humbles, sensés et intelligents et bien je l'espère par contre j'espère ne pas élever des élèves pour qu'après ils soient morts enfin pour les élever à l'abattoir comme on pourrait dire non 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 mais après je suis d'accord que j'espère en tout cas et c'est ce qu'on m'a fait les premiers retours c'est que j'instaure un climat de confiance dans ma classe et j'en suis plutôt fière parce que c'est quand même une base pour pouvoir apprendre correctement au sein d'une bonne classe donc je suis plutôt contente et un peu d'accord du coup avec ce qui se dit à la suite de ce test on va passer du coup au troisième et dernier test qui se fait sur seriously.com alors choisis ta couleur préférée bien il n'y a pas le bleu donc à défaut du bleu j'hésite entre le rose et le rouge mais je vais dire le rose quel personnage de série détestes-tu le plus James de The End of the Fucking World alors James est très sympa je ne peux pas le détester il est vraiment trop chou Prison Drake je n'ai pas regardé Casa del Papel non plus ah la directrice de la Ombrella Academy elle ne peut pas après je ne connais pas je n'ai pas regardé mais du coup moi je vais mettre la directrice de l'Ombrella Academy elle est insupportable si tu participais au Hunger Games quel élément de l'arène utiliserais-tu pour gagner les baies empoisonnées les chiens routants les guêpes tueuses le champ de force le brouillard toxique ou la foudre pour gagner c'est ça les baies je pense parce que les restes c'est trop violent pour moi j'aime pas j'aime pas du tout avec quel personnage de série serais-tu ferais-tu une colocation mais quel est le rapport avec les professeurs il n'y en a aucun j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu Umbrella Academy Tasty elle me reboosterait je pense alors qu'Umbrella Academy il est tourné au Trostone il n'est pas du tout pour moi quel est ton instrument de musique préféré violoncelle piano tambourin guitare flûte ou batterie je dirais guitare choisis ton dessin animé préféré code Yoko Total Espice Les Indins de l'espace Franklin Marba Papa ou quoi de neuf Skoubidou franchement avec du recul quoi de neuf Skoubidou c'était trop bien quelle est ta boisson favorite jus de tomate thé au pétillant chocolat café ou jus d'orange chocolat choisis ton méchant de Disney préféré alors Claude Frollo la belle-mère de Cendrillon Hadès Maléfique Ursula ou la méchante reine de Blanche-Neige je dirais la méchante reine de Blanche-Neige de quelle famille de Game of Thrones pourrais-tu partie je n'ai pas regardé Game of Thrones mais avec de ce que j'ai pu entendre je dirais les Stark je suis professeur Minerva McGonagall ça je suis d'accord Minerva McGonagall professeur de métamorphose tu es faite pour le poste de professeur de métamorphose comme Minerva McGonagall tu es sérieuse appliquée et un petit peu sévère c'est totalement ça vraiment tu es toutefois dévouée aux autres et n'hésite pas à vouler à leur secours dès qu'ils ont besoin d'aide c'est normal c'est la base de professeur je pense intelligente et courageuse tu es prête à aller au front pour défendre tes idées et protéger tes proches car l'une de tes principales qualités est avant tout ton grand coeur et ça peut être parfois même un défaut en tant qu'enseignante d'avoir un grand coeur et de prendre trop les choses à coeur parfois mais ça va venir avec le temps je pense mais effectivement je suis plutôt d'accord avec ces deux derniers tests ça correspond bien à la professeure que je suis après je n'ai pas non plus trop de recul sur ma pratique il faudrait demander à mes élèves finalement s'ils sont plutôt d'accord avec ce que je suis en train d'affirmer mais en tout cas c'est vers le modèle que j'essaye de tendre mais voilà je suis plutôt contente et je suis contente d'avoir fait cette vidéo c'était bien de relier mes deux passions dans cette même vidéo donc je remercie Emma de la bouquinade d'avoir eu cette idée de vidéo que j'ai pu reprendre n'hésitez pas à aller la suivre surtout sur les réseaux sociaux elle parle beaucoup de livres et franchement c'est le même univers que j'adore donc si vous aimez beaucoup tout ce qui est Harry Potter Hunger Games etc vous allez forcément adorer toutes ces lectures si vous êtes passionné par les livres donc n'hésitez pas à aller la suivre si vous ne la connaissez pas déjà et puis voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé en te déposant un petit like et à vous abonner juste en dessous pour pouvoir suivre du contenu magique sur ma chaîne je publie une vidéo par semaine donc n'hésitez pas ça me fera énormément plaisir et c'est gratuit et ça m'apporte énormément de soutien sur ce je vais vous laisser ici je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao